... Notre invitée ce matin, c'est Mme Isabelle Rocha. Vous avez commencé votre carrière en temps dans le crédit. Aujourd'hui, vous êtes la 4e femme conseillère d'État dans notre République. Quelles sont les qualités qui sont propres à une femme ? Les qualités premières sont avant tout de la persévérance, de la ténacité. Mais j'aurais dû commencer par le courage. Le courage d'ouvrir la voie, le courage d'affronter un monde qui est souvent un monde dur, un monde qui est fait de réalités qui ne sont pas toujours très agréables à affronter, avec des défis dans un canton qui est amené à répondre à de nombreux défis internationaux, notamment en termes d'emploi, en termes de politique ou simplement de société. Justement en termes d'emploi, vous êtes la responsable du département de la solidarité de l'emploi. Comment est-ce qu'on peut définir vos actions durant ces quelques années au sein de ce département ? Alors, ça fait un an que je suis en charge de l'emploi, puisque j'étais avant à la sécurité. À la sécurité. Un seul mot, une seule phrase, la réinsertion prime sur la rente, tout faire et le plus rapidement possible pour qu'un chômeur puisse être remis au travail. Il n'est pas normal qu'un jeune tape à la porte du chômage dans ses premières tentatives de rentrer dans la vie active. Le chômage ne doit pas être la porte d'entrée de la vie active. Et pour les seniors, pour les personnes qui ont 50 ans et plus, qui perdent leur emploi, le chômage ne doit pas être la porte de sortie. Il y a quand même une réalité aussi. Alors, il y a une réalité. Le contexte économique n'est pas tellement favorable. Alors, le contexte économique n'est pas favorable, mais à Genève, nous sommes très privilégiés, avec un canton qui connaît une croissance économique, qui connaît une croissance d'emploi qui est quand même assez exceptionnelle et pour laquelle on doit justement se bagarrer pour pouvoir le faire perdurer. Et les femmes dans ce contexte, est-ce qu'elles réussissent à s'en sortir ou alors elles sont plus au chômage que les hommes ? Les femmes sont malheureusement, et je dois le dire, beaucoup plus fragiles dans ce contexte économique difficile et malheureusement, il faut déplorer, et je le regrette vraiment tous les jours, que les femmes sont les premières à perdre leur emploi. Et il s'agit vraiment d'y accorder la plus grande importance. D'autres personnes peut-être estiment que dans un contexte pareil, il faudrait peut-être favoriser l'accession des femmes dans des postes à responsabilité. Est-ce que vous, vous serez d'accord par exemple à la mer que des quotas ? Alors, je ne suis pas favorable aux quotas. En revanche, je suis favorable à vraiment insister sur la formation. La formation des femmes est souvent le facteur qui fait qu'elles sont précarisées. Et le canton de Genève a mis en place tout un programme de formation pour les femmes qui, justement, ne sont pas assez formées. Ou pour des femmes qui ont travaillé dans un domaine d'activité qui n'a pas de valeur ajoutée. Je ne parle pas des cadres. Je parle des femmes qui n'ont pas de formation spécifique et qui se retrouvent au chômage. Donc, il faut, l'État, là, intervient pour mettre en place des programmes de formation pour permettre justement à ces femmes qui ont travaillé pendant 20 ans, pendant 30 ans, dans un domaine qui n'est pas un domaine où on attend vraiment une valeur ajoutée, de justement pouvoir leur permettre de se recycler et de retrouver du travail. C'est essentiel. Je vous remercie, Mme Rochard. Merci à vous. Merci à vous.